Bonjour à tous, je suis Curu et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous parler plus en détail des fonctionnalités du logiciel Clip Studio Paint. Vous avez choisi de regarder cette vidéo car vous avez probablement envie de réaliser vous-même votre propre manga. Vous avez des tas d'idées en tête, des personnages, des scènes et peut-être même déjà commencé à faire quelques planches sur Clip Studio Paint. Vous avez suivi mon conseil dans la vidéo prise en main et vous avez fait connaissance avec votre outil mais vous sentez qu'il vous manque encore quelques tips pour être plus efficace. Vous le savez sûrement Clip Studio Paint est un logiciel très complet qui peut s'utiliser pour réaliser des oeuvres très différentes. On peut l'employer pour créer des illustrations, des bandes dessinées, des mangas, des webtoons et même des animations. Vous n'allez pas utiliser tous les outils de votre logiciel en même temps et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les différentes fonctionnalités que Clip Studio Paint nous met à disposition pour créer un manga. J'utilise Clip Studio Paint X dans cette vidéo mais sachez qu'il existe d'autres versions. Si vous débutez en dessin numérique, rendez-vous dans la description de la vidéo pour obtenir une version exclusive de Clip Studio Paint début gratuite pendant un an. Attention, l'offre n'est valable qu'un mois après la publication de cette vidéo. Que ce soit pour vous ou pour vos amis, cette offre vous permet de découvrir les fonctions de base du logiciel, pinceaux, décorations, textes, modèles et mannequins 3D. Si vous souhaitez tester Clip Studio Paint X, une version d'essai de 3 mois est également disponible sur leur site. N'hésitez pas à aller voir. Petite parenthèse, lorsque je parle de manga, j'évoque une histoire racontée en séquence sur plusieurs pages dessinées en noir et blanc. Ceci est un manga par exemple. Ceci est un dessin de des personnages issus d'un manga. Si vous n'avez pas encore d'idées précises ou si vous avez besoin d'aide pour écrire votre scénario ou développer vos personnages, je vous recommande la lecture de nos articles sur la plateforme mangacoaching.com où nous sommes plusieurs rédactrices à partager plein de conseils sur le sujet. Alors nous voici fin prêt pour démarrer un nouveau projet. Vous savez que traditionnellement les planches de dessin manga sont dessinées sur des feuilles à l'aide d'une plume et d'encre de chine. Depuis de nombreuses années déjà, beaucoup d'artistes ont fait le choix de dessiner leurs planches sur ordinateur en utilisant des outils numériques tels que Clip Studio Paint. On dessine alors à l'aide d'une tablette graphique et d'un stylet. Clip Studio Paint est disponible sur ordinateur, Windows et Mac, iPhone, iPad et les tablettes et smartphones de la série Galaxy chez Samsung. La raison principale de cette nouvelle habitude de travail, ce n'est pas par effet de mode mais plutôt par souci de confort et de gain de temps. Car vous allez voir que les tiroirs de Clip Studio Paint regorgent de petits outils prêts à vous faire économiser des heures de travail. Une fois que votre scénario et votre storyboard sont prêts, la première étape sur votre logiciel consiste à créer et paramétrer un nouveau projet. Pour vous montrer un exemple, j'ai préparé un petit storyboard de quelques pages. Si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer vous aussi par des histoires courtes. Dans la barre de commande, le bandeau d'icônes en haut de votre logiciel, cliquez sur l'icône en forme de fichier accompagné d'un plus pour créer un nouveau projet. Une petite fenêtre s'ouvre et vous propose de préciser votre démarche. C'est ici que vous pouvez ouvrir de nouvelles toiles avec des paramètres prédéfinis selon le type de projet que vous souhaitez réaliser. Pour créer un manga, vous pouvez cliquer sur l'icône BD, Fanzine ou afficher tous les réglages de BD. Généralement, c'est ce dernier que j'emploie car il me permet de paramétrer tout mon projet en amont. Vous allez ici choisir à quoi va ressembler votre produit final. Vous pourrez toujours revenir sur ces paramètres par la suite, mais je vous déconseille de le faire si vous avez déjà bien avancé votre projet. Alors prenons le temps de passer en revue tout ce dont vous avez besoin. Dans cette fenêtre de réglages, vous voyez apparaître énormément de choses et pour ne pas s'y perdre, voyons ensemble à quoi elles correspondent. Tout d'abord, les paramètres de toile. La toile, c'est le fichier sur lequel vous allez dessiner dans le logiciel. Pour vous donner une idée, la toile, c'est comme la feuille de papier sur laquelle vous allez faire votre planche. Vous pouvez choisir une toile 2, 3, 10 fois plus grande que la taille définitive de votre planche. Tout est question de confort. Sélectionnez dans le petit menu déroulant l'unité de mesure qui vous correspond. Personnellement, j'utilise les millimètres mais on peut très bien raisonner en centimètres ou en pixels. Regardez comme ce petit aperçu de page est très utile pour voir l'encombrement de votre marge et du fond perdu. Je vous conseille de garder les réglages proposés par Clip Studio Paint car ils correspondent à ce que vous pourriez avoir sur une feuille de papier et vous verrez que travailler sur des toiles trop grandes peut aussi avoir des inconvénients. Toujours dans les paramètres de la toile, vous devez dès à présent choisir si votre manga sera publié en ligne ou sur papier. C'est important car de là va découler les paramètres de résolution des pages. La résolution correspond au nombre de pixels par pouce, les fameux PPP ou DPI. Plus le nombre de pixels par pouce est important, plus votre image sera précise et détaillée. Mais attention, avec plus d'informations sur chaque fichier, ceux-ci seront plus lourds et pourront parfois mettre à mal votre système d'exploitation. Choisissez la résolution adaptée à votre projet. 600 ou 1200 PPP pour des planches en noir et blanc, 300 ou 350 PPP pour des fichiers couleur. La couleur basique d'expression détermine si vos planches seront en couleur, en nuances de gris ou en noir et blanc. Il est possible de réaliser des planches en couleur ou en nuances de gris pour des lectures en ligne par exemple, mais les mangas sont traditionnellement imprimés en noir et blanc. Si vous sélectionnez l'option monochrome pour vos planches, vous verrez un nouveau réglage apparaître, celui de la lignature de trame. Les trames sont des petits points noirs répartis de manière uniforme ou en motif pour donner l'illusion de zones remplies en gris sur les pages de manga. Il n'y a pas de gris en manga, souvenez-vous, on a choisi de travailler en monochrome, soit qu'avec du noir et du blanc. Et le blanc, c'est tout simplement l'absence de noir. La lignature de trame correspond au nombre de points noirs sur une surface donnée. Plus il y a de points, plus la trame paraît sombre et inversement. Je vous conseille une lignature par défaut de 60, mais ne vous en faites pas, vous pourrez modifier et personnaliser vos trames directement sur vos planches plus tard. Vous verrez qu'on peut également modifier la taille des points. De base, le fond de votre toile est rempli en blanc. Si pour x raisons vous souhaitez changer cette couleur et la passer en noir par exemple, c'est possible en cliquant ici. Vous pouvez même carrément enlever la couleur de fond, pourquoi pas. Il existe enfin des modèles de planches que vous pouvez utiliser, mais attention, car à moins d'avoir un séquençage particulier, toutes vos pages n'auront pas le même découpage. Et je vous conseille vivement d'adapter votre découpage à votre histoire et non l'inverse. Là où ce paramètre peut être intéressant, c'est si par exemple vous faites un recueil de Yonkoma, ces petites histoires courtes en quatre cases où chaque case fera toujours la même taille. Définissez ensuite manuellement la taille de vos planches définitives ou sélectionnez des tailles standards dans le menu déroulant. Vous remarquez que les dimensions de la toile s'adaptent au format de planche. La largeur du fond perdu est automatiquement réglée sur 5 mm, mais vous pouvez très bien l'augmenter pour avoir plus de mou au moment de finaliser vos planches. La bordure intérieure est elle aussi pré réglée selon le format de planche que vous avez choisi. Il s'agit de la délimitation de ce qu'on appelle parfois la zone de sécurité. Tous vos éléments importants et surtout vos bulles doivent se situer dans cette zone. On a aussi pour habitude d'aligner les cases sur cette bordure intérieure afin d'avoir une marge entre les bordures de cases et le bord de la feuille de votre BD imprimé. Grâce au réglage, vous pouvez décaler cette bordure intérieure. C'est utile par exemple pour avoir plus de marge au niveau de la reliure à l'intérieur du livre. Pour aller encore plus loin, vous pouvez choisir de rajouter des lignes de sûreté adaptées au format final de votre planche. Ces lignes correspondent à l'endroit où votre planche sera coupée à l'impression. Tout ce qui sera en dehors de ces lignes ne sera pas imprimé. Chaque page de votre projet aura maintenant le même gabarit sur lequel vous pourrez dessiner vos planches. Définissez maintenant le nombre de pages de votre projet. Attention, pour un projet de 24 pages, il vous faudra sélectionner 28 pages de projet, soit 24 pour le contenu et 4 pages de couverture. Choisissez un affichage page par page pour un projet BD ou manga. Ici, vous avez une option intéressante qui va dépendre entièrement de votre façon de travailler vos pages. Comme vous le savez, lors de la lecture, on a toujours deux pages d'un livre ouvertes en même temps. La composition des pages, la narration et la position des pages, gauche ou droite, sont intimement liées. Si vous êtes un pro de la narration, vous pouvez avoir envie de dessiner vos pages une par une sur des fichiers séparés. Si vous êtes encore débutant, je vous conseille de cocher l'option combinée en double page. Clif Studio Paint ouvrira alors deux pages à la fois sur une même toile et vous pourrez alors construire vos planches en les voyant de la même façon que vos futurs lecteurs. Il sera toujours possible de séparer les pages plus tard si besoin, mais en attendant, c'est une astuce qui me semble très utile pour visualiser dès la création ses futures pages définitives. Sélectionnez la position de reliure de votre projet selon son sens de lecture. Reliure gauche pour un sens de lecture de gauche à droite et reliure droite pour une lecture de droite à gauche. Allez, on a presque terminé les réglages, vient maintenant la page de couverture qui sera en couleur. Souvenez-vous, il est possible de conserver les pré-réglages du logiciel et une résolution plus faible que celle des planches. Pour une illustration en couleur, là, vous n'aurez d'autre choix que de garder le profil couleur. La couleur de fond est là aussi modifiable, même si en règle générale, on optera pour du blanc. La disposition de la page de couverture dépend de votre projet de couverture. Vous pouvez travailler une page à la fois ou bien choisir de faire une couverture sur deux pages. C'est utile si vous souhaitez par exemple réaliser un dessin de couverture qui déborde sur le dos du livre. C'est à cette étape que vous pouvez aussi spécifier la largeur du dos. Là, c'est vraiment un aspect technique propre à l'impression pour lequel vous devez connaître le format final de votre manga une fois imprimé. La largeur du dos dépend du nombre de pages, de l'épaisseur du papier, de la fabrication de la couverture. Donc si vous n'en êtes qu'au début de votre projet, inutile de s'embarrasser avec ce réglage qui pourra être modifié plus tard. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous conseiller de réaliser votre couverture à la toute fin de votre projet. Celle-ci doit refléter l'intérieur du livre et raconter ou du moins teaser toute votre histoire en une seule image. Cette image doit être la plus belle car c'est la première que vos lecteurs verront et qui leur donnera l'envie, l'impulsion d'ouvrir votre livre. Dessinez votre couverture à la fin car vous aurez alors toutes vos pages et toute votre histoire dans la tête et dans les doigts. Ici vous pouvez choisir d'ajouter quelques informations textuelles sur chacune de vos planches. Certaines informations apparaîtront sur la toile au moment du dessin des planches et d'autres sont vouées à être imprimées. Le nom de l'oeuvre n'est pas forcément le titre définitif. Comme la couverture, vous pouvez choisir le titre de votre manga à la fin de votre projet afin qu'il soit le plus adapté à votre contenu. Il n'est pas nécessaire d'écrire le nom de l'oeuvre sur chacune de vos planches à moins que vous ayez 36 projets ouverts en même temps et que vous soyez perdu. De même, avoir le numéro de page peut servir lorsque vous travaillez sur plusieurs pages en parallèle mais ce n'est pas du tout indispensable. Ces informations restent sur les fichiers et ne seront pas imprimées, contrairement à la pagination. Celle-ci est utile si vous souhaitez faire apparaître le numéro de page sur votre livre une fois imprimé. Par défaut, la page 1 correspond à la couverture. Attention au décalage si par exemple vous avez numéroté les pages de votre storyboard en commençant par 1. Il suffit de faire démarrer votre pagination sur un chiffre différent. Pour terminer les réglages, choisissez le nom de votre fichier ou je dirais plutôt votre dossier, car Clip Studio Paint va créer un nouveau dossier à l'emplacement que vous pouvez choisir juste en dessous pour ranger toutes les pages de votre projet. Petite astuce, si vous avez envie de réaliser un manga de 200 pages, créez un dossier ou projet par chapitre. Le projet à ouvrir sera alors plus petit et prendra moins de temps au démarrage. Cliquez sur OK et laissez la magie opérer. Clip Studio Paint vous ouvre un aperçu très pratique pour visualiser l'ensemble de vos pages en un seul coup d'œil. Vous voyez qu'à l'exception des pages d'introduction et de conclusion, toutes les pages sont présentées deux par deux. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir comment séparer deux pages. Pour revenir sur les réglages généraux de vos pages, rendez-vous dans la barre de menu tout en haut de votre logiciel et sélectionnez Histoire, puis Modifier les paramètres de projet. La fenêtre de réglages est de nouveau accessible pour peaufiner ces réglages. Votre projet est prêt. Il n'y a plus qu'à dessiner les planches. Ouvrez la toile par laquelle vous avez commencé. Peut-être que vous avez déjà un storyboard que vous pouvez importer sur vos planches en guise de brouillon. Peut-être que vous allez dessiner ou redessiner votre storyboard de page par page directement sur votre logiciel. Une fois que votre storyboard est prêt, commencez par tracer au propre les cases de votre manga. Pour ça, vous avez le choix entre plusieurs options. Ouvrez d'abord la ou les pages sur lesquelles vous souhaitez tracer des cases. Sélectionnez l'outil Bordure de cadre dans la boîte à outils à gauche, puis Cadres Rectangle. Paramétrez votre cadre dans la fenêtre propriété de l'outil, taille de pinceau, remplissage du cadre, SP, etc. Vérifiez que les icônes magnétisées sont activées, puis tracez votre cadre en alignant les bords sur la zone de sécurité que vous avez définie tout à l'heure. Pour l'exemple, j'ai créé deux cadres et vous voyez que Clip Studio Paint a ouvert deux nouveaux calques sur lesquels on peut à présent dessiner les cases. Pour aller plus loin dans le découpage des cases, voyons ensemble comment ajouter des gouttières. Dans la fenêtre Outils secondaires, sélectionnez Couper la bordure de cadre, puis Diviser la bordure de cadre pour garder toutes vos cases sur le même calque, ou Diviser le dossier de cadre pour obtenir un calque par case. Vous pouvez déterminer la taille des gouttières très facilement et vous assurer une homogénéité entre les pages de votre manga. Une fois que vos cases sont tracées, vous pouvez revenir dessus à l'aide de l'outil Opération. Cliquez sur les flèches en jaune pour décaler la bordure de vos cases. Vous pouvez étirer, déformer les cases sans perdre leur alignement. Si votre découpage le requiert, sachez que vous pouvez aussi tracer des cases avec des bordures arrondies. Si vous ne disposez pas de l'outil bordure de cadre dans votre version de Clip Studio Paint, voici une autre façon de procéder. Dans la barre de menu, déroulez le menu Affichage, puis ouvrez les paramètres de gris barre de règle. Personnalisez votre grille afin qu'elle soit alignée avec vos repères prédéfinis. Vous pouvez décaler la grille sur l'axe horizontal ou vertical. Affichez la grille et les icônes de magnétisation toujours actifs. Utilisez l'outil Ligne Droite pour tracer les bordures de cadre. Ici, vous devez créer de nouveaux calques vous-même si vous souhaitez séparer les cases. Pensez en amont à la forme de vos cadres et vérifiez manuellement la taille des gouttières. Avec cette méthode, je vous recommande de tracer toutes vos bordures de cases sur un seul calque, puis d'ouvrir un nouveau calque par case dans lequel vous pourrez dessiner. Une fois que vos cases sont prêtes, c'est le moment de dessiner. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà énormément de calques et de dossiers de calques ouverts. Il serait bon de s'organiser un minimum afin de s'y retrouver. Il suffit de double-cliquer sur un calque ou un dossier afin de le renommer. Si vous travaillez en double page, il peut être utile de regrouper toutes les cases d'une même page dans un dossier portant le numéro de page. Cliquez sur l'icône Nouveau dossier de calque, puis glissez et déposez des autres calques et dossiers que vous souhaitez rassembler. Vous pouvez masquer des dossiers, cacher des calques et vous concentrer sur un bout de page à la fois. Si vous n'avez pas l'habitude des calques, sachez qu'ils sont très pratiques pour séparer les éléments de votre dessin. Certains auteurs font tout sur un seul et même calque, d'autres en revanche imbriquent leur dessin sur des dizaines de calques leur permettant d'isoler certaines parties de l'image. Vous avancez dans le dessin de vos pages et aïe, ici ça coince, la pose du personnage sur cette scène pose problème. On a besoin d'un petit coup de pouce et Clip Studio Paint peut, une fois de plus, nous faciliter la tâche. Ouvrez l'onglet 3D dans le catalogue de matériaux, choisissez un modèle 3D qui ressemble à votre personnage, puis glissez et déposez le pantin sur votre case. Toujours dans l'onglet 3D, trouvez la pose qui correspond à votre besoin, puis glissez et déposez cette pose sur votre pantin 3D. Utilisez les commandes de l'outil opération pour bouger votre pantin et changer l'angle de vue si besoin. Chaque articulation peut être sélectionnée pour adapter la pose du pantin à la scène. Pour gagner encore plus de temps, Clip Studio Paint propose désormais une nouvelle fonctionnalité super pratique, le scanner de mains. Cliquez sur la main du pantin que vous souhaitez modifier, puis dans la trousse à outils affichée en bas, venez récupérer le scanner de pose, puis le scanner à main. Il est indispensable d'avoir ici un appareil photo ou une webcam connectée à votre appareil. Placez votre main devant l'objectif et regardez la magie opérée. La main de votre pantin reproduit vos propres mouvements. Génial ! Une fois que votre pose est bien établie, vous pouvez aller plus loin en ouvrant les paramètres du modèle 3D. Cliquez sur la petite clé à molette dans votre boîte à outils. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez les paramètres qui vous intéressent. Dans l'onglet mannequin 3D, vous pouvez préciser la morphologie de votre pantin ainsi que sa taille et son rapport tête-corps. L'onglet pose vous permet de revenir sur vos paramètres de pose et notamment sur la pose des mains qui sont ici modifiables très facilement. La perspective manga vous permet d'ajouter plus de dynamisme à une pose. N'en faites pas trop non plus au risque de déformer complètement votre personnage. Vous pouvez appliquer une source de lumière sur votre pantin et faire apparaître ou non des ombres. Pour ma part, je préfère ne garder que les contours et les volumes afin de ne pas surcharger mon brouillon. Le modèle est prêt, mais il peut encore être déplacé. On peut alors figer la pose en pixelisant le calque. Faites clic droit sur le calque du pantin 3D puis pixeliser. Le modèle 3D s'est transformé en image 2D qui n'est plus modifiable. Ce sera votre base pour le crayonner du personnage de cette scène. Vous pouvez baisser l'opacité de votre modèle et ou lui appliquer un filtre bleu pour ensuite redessiner votre personnage sans effort sur un nouveau calque placé au-dessus dans la liste. Les crayonnés en noir se démarquent bien du pantin en bleu. Pour changer la couleur du contenu d'un calque, sélectionnez d'abord le calque à modifier, cliquez sur l'icône « Changer la couleur de calque » et tout ce qui se trouve sur ce calque prend automatiquement la couleur définie par défaut. Vous pouvez personnaliser cette couleur en cliquant sur la flèche et en modifiant les paramètres de couleur. Cette astuce peut être utile pour différencier deux personnages dans une scène par exemple, ou encore les personnages et le décor. Une fois que vous connaissez l'outil, vous pouvez adapter son utilisation à votre projet. Une fois le crayonné de vos cases terminées, vous pouvez passer à l'ancrage. Là encore, je vous conseille de changer la couleur du crayonné et de baisser son opacité afin de vraiment voir ressortir votre ancrage et ne pas le rater. Pour réaliser votre ancrage, soit la version définitive de votre dessin, vous pouvez choisir des outils d'ancrage, les paramétrés selon votre style et vos envies. Vous pouvez aussi récupérer des outils paramétrés par d'autres utilisateurs dans Clip Studio Assets. Je vous explique comment récupérer des matériaux dans la vidéo prise en main de Clip Studio Paint. mon astuce pour l'ancrage, c'est de commencer par les bulles et les dessins de premier plan. Vous pouvez ensuite sélectionner le fond et placer un décor ou des effets psychologiques plus rapidement. Vous pouvez choisir d'ancrer vos bulles à main levée comme vos personnages. Les bulles tracées à la main sont plus authentiques selon moi, mais elles ne permettent pas tous les effets que je m'apprête à partager avec vous. Placez-vous dans le dossier de votre case en cours. Rendez-vous dans le catalogue de matériaux, dans le menu Manga Matériale puis Balloon. Sélectionnez la bulle qui convient, bulle de parole, bulle de pensée, bulle de chuchotement, etc. Puis glissez déposé sur la toile. Les bulles proposées par Clip Studio Paint peuvent être placées par dessus le dessin une fois qu'il est terminé et non imbriqué dans l'ancrage. C'est une astuce qui rend les modifications plus confortables s'il faut par exemple augmenter ou diminuer la taille d'une bulle ou du texte au moment de la relecture de votre manga avant impression. La bulle n'est probablement ni à la bonne taille ni au bon endroit pour l'instant, mais ce n'est pas un problème. Grâce à l'outil Opération, vous pouvez personnaliser les propriétés de l'outil, changer la taille et même la couleur de votre bulle. Si plus tard dans le chapitre je réalise que l'épaisseur des lignes de bulle est trop fine ou trop épaisse, il me suffit de revenir sur ces paramètres pour les modifier en un seul clic. Pas de panique si vous avez tracé vos bulles à la main, il est aussi possible de changer la taille des lignes avec l'outil Corriger lignes tout en bas de votre menu d'icônes. Sélectionnez Ajuster largeur de ligne puis si vous souhaitez épaissir ou affiner une ligne et repasser sur les lignes à changer. Magie ! Votre ligne a été corrigée. Attention cependant, ceci ne fonctionne que si vous n'avez pas rempli votre bulle avec du blanc par exemple. Si c'est pertinent pour vous, vous pouvez choisir d'ajouter les textes ici. Certains placent même les textes au moment du crayonné pour être sûr que la composition des pages prend en compte l'encombrement des dialogues. Organisez les étapes selon vos préférences. Pour ajouter des dialogues dans vos bulles, cliquez sur l'icône texte dans le menu d'icônes. Sur un nouveau calque, créez une zone de texte puis commencez à écrire votre dialogue. Vous voyez que si je modifie la zone de texte, celui-ci s'adapte au cadre. Choisissez la police, la taille du texte, l'espacement des lettres, le style, l'alignement, puis valider en cliquant sur la coche. Pour l'instant, le texte et la bulle sont sur des calques séparés. Il me suffit de cliquer sur fusionner aux calques inférieurs pour placer ma zone de texte directement dans la bulle. On aurait pu directement tracer la zone de texte dans la bulle pour gagner du temps, mais je voulais vous montrer la possibilité de fusionner des calques. Toujours avec l'outil opération, vous pouvez ajuster, modifier, paramétrez vos textes et bulles comme vous le voulez. Outre les différents stylos, crayons et pinceaux que vous pouvez utiliser pour réaliser votre ancrage, Clip Studio Paint vous propose aussi des outils pour réaliser des effets, des hachures et des petits dessins très rapidement. Dans l'onglet décoration, trouvez le pinceau adapté à votre besoin et dessinez des hachures très facilement. Un clic et voilà plein de petites hachures. Je pense que c'est dans ces tiroirs que j'ai ajouté le plus de matériaux issus de Clip Studio Assets. Soyez curieux et trouvez ce qui pourrait vous être utile sur vos planches. Sur certaines scènes d'action, vous aurez peut-être besoin de lignes de vitesse. Utilisez l'outil baguette magique pour sélectionner la zone dans laquelle vous souhaitez placer des lignes de vitesse. La sélection peut se faire sur un calque unique ou prendre tous les calques en compte. Créez un nouveau calque dans votre liste et remplissez la zone sélectionnée en blanc. Je coche la couleur blanche puis je clique sur le pot de peinture. Vous pouvez annuler la sélection car vous n'en avez plus besoin. Passez ensuite le calque en mode produit dans la liste de mode de combinaison. Un calque blanc en mode produit est invisible. Venez maintenant trouver les lignes de vitesse aussi appelées lignes saturées dans le même tiroir que les lignes et formes géométriques. Sélectionnez lignes saturées denses puis paramétrez votre outil en choisissant la taille du pinceau, l'espacement et la position des lignes. Faites attention au calque de destination de vos lignes de vitesse. Optez pour créer un nouveau calque au moment de tracer les lignes. Alignez votre calque de ligne sur le calque invisible en cliquant sur masque d'écrétage sur le calque inférieur. Si vous voyez cette icône sur votre calque, vous pouvez alors revenir sur vos paramètres à l'aide de l'outil opération. Vous pouvez optimiser le rendu de vos lignes de vitesse en changeant la taille des lignes et leur espacement. Sympa non ? Vous pouvez utiliser la même méthode pour ajouter un fond ou un décor à votre case. Plus vous avancez dans votre projet et plus il y a de calques dans votre liste. Sachez que toujours par souci d'organisation, vous pouvez attribuer des couleurs à vos calques ou dossiers de calques. Attention, ce n'est pas comme tout à l'heure où le contenu du calque change de couleur, mais bien la couleur du dossier dans la liste. Sur des projets avec beaucoup de pages, j'aime m'organiser avec des couleurs de calques différentes selon le contenu. Bleu pour le brouillon, vert pour l'ancrage, jaune pour les trames, orange pour les couleurs, violet pour les commentaires et rouge pour les choses que je souhaite mettre de côté par exemple. Organiser ces dossiers n'est pas indispensable, mais Clip Studio Paint nous permet de le faire et ça c'est pratique. L'ancrage est terminé. Vous avez déjà une super case, mais ce n'est pas tout à fait terminé. Dans la plupart des mangas, on retrouve des trames. Souvenez-vous, ce sont ces zones en gris, ou plutôt des petits points noirs plus ou moins espacés. Ces zones servent à deux choses, représenter les ombres et les lumières, mais aussi les couleurs. Vous pouvez décider de ne mettre aucune trame sur vos planches, les ombres pouvant être représentées par des hachures. Si vous optez pour des trames, il existe plusieurs façons de procéder. Dans votre bibliothèque de matériaux, vous pouvez récupérer des trames prédéfinies et les glisser-déposer sur votre toile. Utilisez la technique de masque d'écrétage sur le calque inférieur pour ne faire apparaître vos trames qu'aux endroits souhaités. Ma technique préférée est un peu différente. Souvenez-vous, les trames sont des petits points noirs. Préparez votre dossier de trame, attribuez-lui une couleur si besoin, puis ajoutez plusieurs calques au dossier. Je réalise généralement un dossier de trame unique que je place tout en haut de la liste des calques. Passez le dossier des calques de trame en mode produit. Choisissez une opacité différente pour chaque calque du dossier et renommez-les en fonction si vous voulez. A l'aide d'un pinceau, d'un outil de remplissage ou de sélection, placez les trames toujours en noir sur les différents calques. Si vous utilisez l'outil remplir, gagnez du temps en demandant à Clip Studio Paint de consulter d'autres calques. Voici un exemple où si je remplis sur le calque édité seulement, les trames vont partout. Si je rajoute l'option « Consulter d'autres calques », les trames restent à l'intérieur de l'ancrage. Efficace ! Pour l'instant, vos trames apparaissent comme des zones remplies en gris. Mais ne vous y trompez pas, vous avez bien dessiné en noir. Continuez vos appels jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Sélectionnez votre dossier de calques dans la liste, puis cliquez sur l'effet « Trames » dans les propriétés du calque. Le résultat est instantané. Vous remarquez qu'on retrouve nos paramètres de projet avec une lignature automatiquement réglée sur 60. Essayez de bouger ce réglage et vous verrez les effets possibles. Plus la lignature est importante, plus les points sont rapprochés. Terminez de personnaliser vos trames en modifiant les paramètres du point. Remplacez les petits points noirs par des lignes, des motifs ou même un effet bruit si vous le souhaitez. Pour que toutes mes pages soient harmonieuses et pour garder les mêmes trames pour certains objets ou vêtements récurrents par exemple, je crée mon dossier de trames, je le duplique et je le place en stand-by sur toutes mes pages. Il ne me restera plus qu'à le remplir au moment de faire les trames de mes pages. Comment ça, ce n'est pas tout ? Allez, laissez-moi vous montrer une dernière astuce concernant les trames et plus particulièrement les effets de lumière. Cette fois-ci, nous allons dessiner en blanc, soit directement sur les calques concernés, soit sur un calque en masque d'écrétage sur le calque inférieur. J'en profite pour vous donner une astuce. Si vous avez peur de vous tromper de calque ou d'abîmer le contenu d'un calque, vous pouvez verrouiller le calque en cliquant sur le petit cadenas. Une fois verrouillé, vous ne pouvez plus toucher au contenu de ce calque. Juste à côté, vous trouverez une icône « Verrouiller les pixels transparents ». Si vous appliquez cette option sur un calque, vous pourrez modifier le contenu de celui-ci, à l'exception de tous les pixels transparents. Si vous avez une ligne noire, par exemple, et que vous décidez de la passer en blanc, verrouillez les pixels transparents et repassez en blanc directement sur votre ligne. Celle-ci n'a pas changé de taille, mais simplement de couleur. Ainsi, pour ajouter des lumières sur vos zones de trame sans toucher aux autres, vous pouvez choisir de verrouiller les pixels transparents d'un seul calque et utiliser l'outil « Hachure » pour grattage de teinte. Sinon, créez un nouveau calque en blanc que vous placerez tout en haut de la liste de calques de trame. Hop là, une petite lumière par-ci, une petite lumière par-là. Je vous rappelle que le blanc en mode produit est transparent. Ainsi, les effets de lumière sur les trame ne s'appliquent pas aux calques d'ancrage. Si vous souhaitez faire apparaître le blanc, passez le dossier en mode « Au travers », puis réglez l'opacité du calque blanc pour obtenir l'effet désiré. Vous savez à présent comment ajouter des lumières sur vos trame. Et souvenez-vous que vous pouvez aussi créer un autre calque, le placer au-dessus d'un calque d'ancrage, de trame, de décor ou même d'un dossier, le lier en cliquant sur l'icône « Masque d'écritage » et tout ce que vous allez dessiner n'apparaîtra qu'au niveau des zones définies par le contenu du calque inférieur. Et voilà ! Elle est sympa cette case terminée. Allez, plus que 23, 187, 100 000 ! J'espère qu'à travers cet exemple, vous vous êtes familiarisé avec quelques-uns des précieux outils de votre logiciel Clip Studio Paint. Je ne les ai pas tous évoqués bien sûr, il vous reste encore de nombreuses fonctionnalités à découvrir et c'est tant mieux ! Tenez par exemple ! Ah zut ! Je me suis trompée, j'ai dessiné cette double page au mauvais endroit ! Et... Zup ! Il suffit de glisser puis déposer la double page sur l'aperçu pour changer l'ordre des pages dans mon projet. De même, je vous avais promis que vous pourriez séparer des pages de votre projet après coup. Pour cela, il suffit de sélectionner la paire de pages qui ne s'entend plus, puis faites clic droit pour choisir de diviser les pages. Celles-ci sont à présent séparées à tout jamais ! Ou pas, car on peut toujours leur faire faire la paix et recombiner les pages. N'hésitez pas à faire des planches test, ouvrez une nouvelle toile, testez des outils. Cliquez sur tous les boutons, on ne sait jamais, vous pourriez peut-être débloquer un niveau secret. En tout cas, trouvez les outils qui vous plaisent, ceux qui vous font gagner du temps. Ne cherchez pas la perfection tout de suite, persévérez et surtout, amusez-vous ! Bon dessin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501